La direction de la coopération internationale soutient le projet Les Grands Moyens dans le cadre de son partenariat avec investisseurs et partenaires. L'objectif étant le développement de petites et moyennes entreprises en Afrique. Les Grands Moyens, via une enquête visuelle et analytique, cherchent à démontrer, au travers de 5 PME dans plusieurs pays africains, comment ils favorisent le développement du continent. Il faut savoir qu'il y a plus de 3 millions de PME en Afrique. Les Grands Moyens, c'est un projet de plaidoyer. C'est un projet de plaidoyer pour montrer la place qu'ont les PME africaines dans le développement du continent. L'idée, c'est déjà de dire qu'il y a des PME en Afrique. On pense souvent que l'économie en Afrique, c'est du microcrédit ou de la multinationale. Non, il y a des PME, il y a un tissu de PME hyperactif. Et c'est ces PME qui ont un impact énorme d'accélérateur du développement africain. Et c'est ça qu'on veut mettre en valeur. Une deuxième partie de notre projet aussi consiste à s'adresser à tous ceux qui sont des financeurs du développement. et qui ont tendance à financer soit des acteurs publics, soit aller vers des sujets sociaux. Et ce projet est destiné aussi à montrer de la façon la plus concrète possible à ces acteurs qu'en venant soutenir le développement d'un tissu productif local à travers ces entrepreneurs et ces millions d'autres entrepreneurs, ils peuvent avoir un effet de transformation positive du continent qui est également extrêmement élevé. Alors ce qui a retenu notre intérêt, c'est cohérent, il y a la cohérence géographique, donc l'Afrique, où se concentre essentiellement aujourd'hui l'aide au développement de la principauté de Monaco. Et puis également l'approche, l'approche qui est innovante pour nous, de travailler en appui de petites et moyennes entreprises. C'est une approche qui est innovante et complémentaire de beaucoup d'autres actions qu'on peut déjà mener pour l'aide à l'entreprenariat, l'inclusion financière. Donc c'était aussi pour ça que c'était cohérent. Que ce soit au Bénin, à Madagascar, au Nigeria, en Mauritanie ou encore au Sénégal, le projet s'intéresse au parcours d'entrepreneurs, à l'impact qu'ont les entreprises sur leur environnement et leurs différentes parties prenantes, les clients, les salariés, la population locale ou encore les responsables politiques. Les contenus de cette enquête sont diffusés de façon multimodale, site web, web documentaire, mais également une exposition itinérante prévue dans cinq grandes écoles, comme ici à Sciences Po-Menton. En fait, on inaugure avec ici Sciences Po, le campus de Menton, un cycle de rencontres avec différentes universités, des professeurs et des élèves. Donc il va y avoir Sciences Po-Menton, il va y avoir des grandes écoles comme l'ESSEC, comme Polytechnique, comme HEC, d'autres campus de Sciences Po, comme par exemple la Reims. Et l'idée là, c'est vraiment de, là aussi, mettre le sujet sur la table et de faire prendre conscience à la fois aux professeurs, mais aussi aux élèves. Là, Sciences Po, on a des futurs dirigeants politiques, économiques, médiatiques. C'est de leur dire, voilà, prenez conscience de ce potentiel de la PM africaine. Et ce n'est pas simplement un potentiel, c'est que ça existe déjà maintenant. Donc gardez-le en tête dans vos décisions futures. L'inauguration de cette exposition à Sciences Po-Menton a été suivie d'une conférence animée par Jean-Michel Severino, gérant du groupe Investisseurs et Partenaires et du concepteur du projet, Loan Bartheletti. Merci. Merci. Applaudissements. 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 ...